Descartes ce matin, Rousseau, Bergson aussi, place à une contemporaine et une femme philosophe avec Anna Arendt, dont je suis sûr que vous avez certainement déjà entendu parler, que vous avez peut-être fréquenté, qui est une philosophe très attachante dont quelques éléments de contexte, dont la vie et l'œuvre se confondent presque avec le XXe siècle. Née en Allemagne au XXe siècle, en 1906, Anna Arendt est une jeune juive allemande, versée dans l'éducation allemande de l'époque, de littérature, de philosophie, assez ignorante en réalité des réalités du monde, élevée par une famille juive éclairée, et qui rencontre l'éblouissement philosophique avec des études de philosophie qu'elle poursuit auprès de son maître, qui deviendra son amant, Martin Heidegger, pour une histoire très tumultueuse, puisqu'éblouie par ce maître, elle devient son amoureuse secrète, ils ont tout de suite un échange de correspondance très vif, il initie à la pensée en quelque sorte, mais lui, dans les années 30, alors qu'elle est toute jeune, s'embarque pour l'aventure du nazisme, où il va être recteur de l'université de Fribourg, où il va prendre parti au bénéfice du nazisme, alors qu'elle doit, à ce moment-là, en tant que juive, progressivement, agir pour alerter les consciences en Allemagne, agir quand elle va fuir à Paris, à la fin des années 30, pour organiser le départ de certains enfants de familles juives qui avaient dû quitter l'Allemagne vers la Palestine à l'époque, et puis quitter, fuir par l'Espagne pour les Etats-Unis en 1941, où elle trouve refuge, elle deviendra citoyenne américaine, elle va épousser la politique américaine, la citoyenneté américaine, prenant parti sur toutes les questions américaines, et elle va produire surtout, en 1900, au sortir de la guerre, elle va produire le premier grand texte pour essayer de réfléchir, comprendre ce qui s'était passé, et comment tout cela avait été possible, qui s'appelle les origines du totalitarisme. À l'époque, ce mot était encore, voire une injure, digne de la guerre froide, où un non-concept réfuté, l'idée qu'on puisse comparer, ou faire une analogie entre le stalinisme et le nazisme, n'était pas du tout acceptée, donc elle va non seulement élaborer une grande œuvre, mais surtout essayer de comprendre ce qui s'était passé avec le nazisme. C'est donc ce grand opus, fin des années 40, et puis, c'est là où on arrive au texte, on va essayer de lire et de déchiffrer aujourd'hui, un texte moins historique, « La condition humaine », « Human condition » en anglais, qu'on a traduit en français, « La condition de l'œuvre moderne » pour le distinguer du texte préalable qui était paru de Malraux. Et donc ce texte, « La condition humaine », qui est un texte franchement plus philosophique, où Anna Arendt va tenter de réévaluer l'action, l'ambition du livre, et de dire comment le totalitarisme est une ambition, selon elle, se réalise pleinement, non pas dans la société totalitaire, mais dans le camp. Le camp est le lieu d'expérimentation abouti, dit-elle, de l'entreprise totalitaire qui veut anéantir l'humanité, la liberté humaine. Et la condition de l'homme moderne est une sorte de réplique philosophique à cela. Quelles sont les ressources propres, se demande Anna Arendt, au sein de la condition humaine, qui permettent de dire qu'il y a en l'homme quelque chose qui peut résister à cette tentative d'anéantissement de la connexion humaine ? Quelles sont les conditions, quelles sont les ressources, les capacités humaines qui résistent à cette tentative ? Et dans ce cadre, la condition humaine peut aussi être lue comme une réplique aussi à Martin Heidegger et à la philosophie. Elle disait, une fois qu'elle avait quitté l'Allemagne, qu'elle ne voulait plus entendre parler de la philosophie et des intellectuels, elle avait été dégoûtée par le fait que, disait, le pire, ce n'est pas que nos ennemis nous envoient, mais c'est qu'on découvre que nos amis basculent de l'autre côté, en particulier nos amis intellectuels. Vous connaissez, quand même, toutes les élites allemandes, universitaires en particulier, ont largement basculé du côté du nazisme. Et donc la condition de l'homme moderne peut être aussi lue comme une réplique à la philosophie parce qu'elle part de l'idée que, depuis Platon jusqu'à Heidegger, la vie active, ce qu'elle appelle la vie active, l'action notamment, ont été jugées au sein de la philosophie du point de vue de la vie contemplative. Depuis le procès de Socrate, qui avait vu le philosophe condamné par la cité, depuis cette époque-là, Platon avait essayé de sauver la philosophie et qu'il y avait une trace de cela dans toute la philosophie où la vie contemplative essayait, en quelque sorte, de se prémunir contre les menées de la politique, de l'État, de préserver la possibilité de la philosophie. Et de ce fait-là, disait Hannah Arendt, les philosophes ont toujours compris l'action à l'aune de la contemplation. Et ils l'ont mal comprise de ce fait-là, l'abordant comme du point de vue de la contemplation, du point de vue du philosophe. Et donc, la condition de l'homme moderne est une tentative pour penser l'action du point de vue de la vie active et non pas du point de vue de la vie contemplative, du point de vue de ses propres ressources. Voilà quelques éléments. Deux derniers éléments importants par rapport au texte qu'on va lire, qui en fait n'est pas tout à fait extrait de Condition de l'homme moderne, c'est un petit texte qui s'appelle Travail, œuvre, action, qui est le fruit d'une conférence de Hannah Arendt des années 50, je crois, mais qui résume exactement les paragraphes de la condition humaine étant plus vaste et dissolu. Ici, on a une sorte de condensé, mais c'est exactement les thèses qui sont affirmées dans la condition de l'homme moderne sur l'action. Mais deux éléments de contexte, c'est un texte sur l'action, mais Hannah Arendt considère que la vie active, il n'y a pas que l'action dans la vie active. Elle dit qu'il y a trois registres de la vie active qu'elle distingue, le travail, l'œuvre et l'action. Elle remarque notamment, c'est assez intéressant, que dans toutes les langues européennes, cette distinction existe. En anglais, work, pour le travail, labor, l'œuvre, action, pour l'action. En allemand, arbeiten, werken, handeln, pour l'action. En grec, poien, ergazotesteit ou archaïne. En latin, laborare, facere ou agere. Et en français, bien sûr, travailler, œuvrer, agir. Alors c'est quoi, on va venir dans le texte sur l'action, c'est quoi l'action en tant que telle ? Mais deux petits mots, donc, qu'est-ce qu'elle entend par travail et œuvre, ces autres dimensions de la vie active ? Eh bien, le travail, pour elle, c'est toute la part de notre vie active qui concerne le fait d'entretenir la vie. Nous sommes des êtres vivants, nous avons besoin d'entretenir en nous la vie, et donc de produire à manger, de produire des choses qui entretiennent notre vie. Et elle dit, le travail, à ceci de spécifique, c'est qu'il est traversé par l'idée du cycle, c'est-à-dire, je travaille pour vivre, je vis pour travailler, c'est matin et soir, métro, boulot, dodo, il y a quelque chose de circulaire, c'est-à-dire, on n'en a jamais fini de travailler. Deuxième dimension, et ça le rapproche un petit peu, c'est pour ça qu'elle parle de l'animal laborance, l'animal travailleur, pour le rapprocher de la nature, mais tout en disant en même temps qu'on ne trouve nulle part dans la nature le travail. Un arbre ne travaille pas, par exemple. C'est une faculté proprement humaine. Et puis deuxième dimension, donc l'œuvre. L'œuvre, c'est, à la différence du travail, la capacité que nous avons de faire émerger des artefacts, des objets, des bâtiments, et qui font que nous sortons de la nature et nous construisons un monde, un monde stable qui est plus long et plus durable que nous. Et à la différence du travail qui est circulaire et sans fin, l'œuvre, dit-elle, a un début et une fin. L'artisan qui produit une table, il a au départ le schéma de la table en tête et quand la table est finie, le produit est fini. Donc à la différence du travail qui nous rapproche de la condition animale et qui est circulaire, le travail instaure en monde. Et puis on arrive à la troisième catégorie, la plus importante pour elle, qui est l'action, proprement dite, l'action qui n'arrive pas à un monde, mais on va y venir, et la capacité que nous avons, non pas de fabriquer des choses, mais de faire advenir des événements dans ce monde qui existe, ce monde d'objets, et tout aussi parcours des événements, et c'est l'action qui fait advenir des événements. Et cette action n'est possible que si nous sommes plusieurs, un homme tout seul ne reproduira jamais une action, et donc c'est lié à la politique. La politique est l'espace pour un arène qui préserve ou se développe cette faculté que nous avons de l'action. Mais place maintenant donc, étant donné ces éléments de contexte, au premier paragraphe, place à la lecture, et puis à votre regard et à votre propre lecture. Où que les hommes vivent ensemble, il existe un tissu de relations humaines qui est pour ainsi dire tissé par les actes et les maux d'innombrables personnes vivantes aussi bien que mortes. Tout acte et tout nouveau commencement tombe dans un tissu déjà existant, où néanmoins, il lance en quelque sorte un nouveau processus qui affectera beaucoup de gens au-delà même de ceux avec lesquels l'agent entre en contact direct. C'est à cause de ce tissu déjà existant de relations humaines avec ces conflits de volonté et d'intention que l'action n'accomplit presque jamais son dessein. Et c'est aussi à cause de ce médium et de la qualité d'imprévisibilité qui s'ensuit que l'action produit toujours des histoires, intentionnellement ou non, aussi naturellement que la fabrication produit des choses tangibles. Ces histoires peuvent être alors consignées dans des documents et des monuments. On peut les raconter dans la poésie et l'historiographie et les élaborer dans toutes sortes de matériaux. Elles-mêmes, les histoires, sont cependant d'une nature entièrement différente de celle de ces réifications. Elles nous disent davantage que leur sujet, le héros de chaque histoire, qu'aucun produit de main humaine ne nous en dit jamais du maître qui l'a produit. Et pourtant, elles ne sont pas des produits à proprement parler. Bien que chacun commence sa propre histoire, au moins l'histoire de sa propre vie, personne n'en est l'auteur ou le producteur. Et pourtant, c'est précisément dans ces histoires que la signification réelle d'une vie humaine se révèle finalement. Que toute vie individuelle, de la naissance à la mort, puisse en fin de compte être racontée comme une histoire avec un commencement et une fin, c'est la condition pré-politique et pré-historique de l'histoire, la grande histoire sans commencement ni fin. Mais la raison pour laquelle l'histoire devient finalement le livre de contes de l'humanité, avec beaucoup d'acteurs et d'orateurs et pourtant sans auteurs reconnaissables, c'est que toutes deux sont le résultat de l'action. L'histoire réelle dans laquelle nous sommes engagés aussi longtemps que nous vivons n'a pas de fabricant, ni visible, ni invisible, parce qu'elle n'est pas fabriquée. Alors, qu'est-ce qui vous retient dans ce passé ? Il a un dessin et il le réalise, mais il n'est pas un acteur parce qu'un acteur agit toujours au sein d'un, il appelle ça un réseau de relations humaines et le terme en anglais, parce que la condition de l'homme moderne a été publiée en anglais initialement, c'est qu'elle utilise le web, la toile. Alors, elle ne l'utilise pas au sens qu'il a acquis dans le monde contemporain, même si on peut sans doute faire une analyse à rentienne, on pourrait faire une analyse à rentienne d'Internet, mais elle veut dire par là la toile au sens que de la toile d'araignée, c'est-à-dire de quelque chose, des fils tissés, chacun tisse son propre fil et ces fils s'entretissent les uns les autres et un réseau se construit. Et Arendt disait que l'action a deux conditions. Les conditions de l'homme moderne, les conditions humaines, c'est l'idée de quelles sont les conditions anthropologiques, quelles sont les conditions, parce qu'elle refusait le terme de nature humaine, parce qu'elle voyait qu'on ne pouvait pas tabler sur la nature et qu'on avait pu faire avec l'homme au gré de conditionnement, elle avait pu faire beaucoup de choses avec lui. Donc elle ne croyait pas dans une nature humaine, mais elle croyait à cette idée d'une condition, c'est-à-dire que nos facultés sont inscrites dans des conditions qui tiennent à ce que nous sommes. Et elle disait qu'il y a deux conditions pour l'action. C'est la première condition, et là, c'est un concept qu'elle avance directement contre Heidegger, pour ceux qui connaissent un peu Heidegger, elle dit que la condition humaine, la première chose, c'est la mortalité, le fait que nous anticipons notre propre mort. Eh bien, en prenant le revers de son ancien maître et amant, elle dit que la condition de l'action, c'est la natalité. Qu'est-ce que c'est la naissance ? Elle dit bien entendu que les animaux naissent, bien entendu, simplement, les animaux naissent, mais la naissance n'est pas un événement dans le monde animal. Les animaux ne se donnent pas de nom. C'est dans le monde humain que la naissance est un événement, un enfant aîné, c'est la grande nouvelle, et qu'on lui donne un nom, qu'il est attendu et qu'il est attendu comme quelqu'un, une source potentielle d'événements et de commencements. Donc, la natalité est la source anthropologique de notre capacité à initier des choses nouvelles parce que nous naissons, nous arrivons dans un monde et ça marque une rupture par rapport à son monde. Puis, deuxième condition de l'action, disait-elle, c'est la pluralité. Donc, on a, vous parliez à l'instant, qui créé cette complexité. C'est-à-dire, oui, nous sommes capables d'initier des choses nouvelles, mais comme nous initions ces choses nouvelles dans un réseau de relations, chaque action va être, les autres vont réagir à cette action, vont éventuellement la contrer, la reprendre, et donc, nous ne sommes pas maîtres d'une action. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs passages où elle dit à la fin « L'histoire n'est jamais quelque chose qui est fabriquée ». C'est-à-dire que les gens qui veulent faire l'histoire, qui veulent faire la révolution, elle dit que c'est une idée typiquement de philosophes, c'est-à-dire, c'est de vouloir réduire l'action humaine qui est imprévisible, plurielle, très complexe, à un objet de l'artisan, comme si on savait ce qu'on veut faire et qu'on pouvait le contrôler et le maîtriser. Et elle racontait de manière assez amusée. Je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain, je ne retompe plus l'écrivain nordique qui avait écrit « La ferme africaine », ça vous dit quelque chose ? Je ne retompe plus tout à fait sur son nom. Vixen, voilà, Karen Vixen. Et Karen Vixen a écrit des superbes nouvelles dont le récit qui s'appelle « Une histoire immortelle », je crois, et qui avait fortement marqué « Arène » parce que dans « Une histoire immortelle », c'est le récit dans un port, dans un grand port de l'Asie, je crois, et où les marins se racontent tous les soirs une légende qui veut qu'il existe un port où quand ils arrivent, un homme très très riche leur donne une somme colossale pour avoir une relation d'une nuit extraordinaire avec une femme splendide et ils sont payés pour ça et puis ils partent. Et c'est évidemment le mythe que se racontent les marins entre eux auxquels personne ne croit. Et il se trouve qu'il y a dans ces nouvelles Vixen un personnage qui ne supporterait pas cette idée qu'il y a des histoires qui ne se réalisent pas et il va vouloir réaliser cette histoire. Et donc il va arriver, il va payer un marin d'archer, il va payer une femme pour réaliser l'histoire. Le conte, et bien entendu, ça donne toute autre chose dans la nouvelle de Karen Vixen. l'histoire prend un tour tout autre et un peu tragique. Mais elle avait été très touchée par ça, justement par rapport à ce que vous dites sur l'imprévisibilité, sur le fait que les tentatives, je crois que sa conclusion, c'est de dire que quand nous essayons de réaliser l'histoire, de la faire, de la fabriquer comme si nous en disposions de la fin, c'est dans ces moments-là peut-être qu'on fait les plus grandes catastrophes. Parce qu'on ignore justement l'imprévisibilité, on veut la gouverner et la maîtriser. Est-ce qu'une action au sens de la Arendt, est-ce qu'un terroriste est un acteur au sens de la Arendt ? C'est peut-être, oui, il se fantame peut-être comme un acteur de l'histoire, comme un fabricateur de l'histoire. Simplement, il me semble que ce qui nous revient de la pensée de la Arendt, c'est que l'action dont elle parle, c'est la capacité que nous avons de commencer quelque chose de nouveau et de nous lier par ce commencement. Et elle disait ça, le pouvoir, c'est pas le pouvoir, c'est pas l'État, le pouvoir, c'est pas une abstraction, c'est pas une puissance, c'est quand un groupe d'hommes décide de faire des choses ensemble au bénéfice de la liberté. Elle avait un exemple, des exemples un peu, peut-être héroïques, mais qui sont quand même pertinents. elle avait évidemment l'exemple de la résistance en France, elle avait lu René Char, ce que René Char raconte dans ses poèmes sur comment la résistance, vous savez, ce poème très célèbre où René Char raconte que tous les soirs à table, dans les dîners, les soupers, les réunions où il mangeait de la résistance, il y avait un couvert avec personne où c'était la place de la liberté. C'est plutôt à ça qu'elle a en tête, si vous voulez, c'est-à-dire cette décision de plusieurs individus de se mettre ensemble pour faire advenir un pouvoir et agir ensemble au bénéfice de la liberté. Elle avait aussi en tête la révolution hongroise, une des rares révolutions dit-elle qui n'a pas été faite dans le but de faire quelque chose, mais comme activité pure, comme une sorte d'action à un moment donné des individus se soulèvent contre l'oppression et trouve dans ce soulèvement la capacité de mettre à mal un pouvoir, un moloque totalitaire qui était à l'époque du RSS dont la force paraît tout d'un coup, elle paraissait énorme et elle paraît tout d'un coup très très faible dans ces moments-là. C'est aussi le moment où on a tous en tête les dissidents ou cet homme seul devant un char chinois. C'est le moment où le pouvoir comme abstraction, le pouvoir d'État va si devant une puissance d'agir. Et c'est ça je crois qu'elle avait plutôt en tête plutôt que les fantasmes d'un terroriste ou voilà. Peut-être qu'on peut passer au deuxième paragraphe. L'absence de fabricants en ce domaine explique la fragilité et l'infiabilité extraordinaires des affaires strictement humaines. Puisque nous agissons toujours à l'intérieur d'un tissu de relation, les conséquences de chaque acte sont illimités. Toute action déclenche non seulement une réaction mais une réaction enchaîne. Tout processus est la cause de processus nouveaux imprévisibles. Cette illimitation est inévitable. On ne pourrait pas y remédier en restreignant son action à un cadre de circonstances saisissables ni en nourrissant un ordinateur géant de tout le matériel pertinent. Le plus petit acte dans les circonstances les plus limitées porte en germe les mêmes illimitations et imprévisibilité. Un acte, un geste, un mot peuvent suffire à changer toutes les constellations. Dans l'action, en effet, par opposition à l'œuvre, il est vrai que nous ne pouvons réellement jamais savoir ce que nous faisons. Il y a pourtant, en net contraste avec cette fragilité et cette infiabilité des affaires humaines, un autre caractère de l'action humaine qui semble la rendre encore plus dangereuse que nous ne sommes en droit de l'admettre. Et c'est le simple fait que même si nous ne savons pas ce que nous faisons quand nous agissons, nous n'avons jamais la possibilité de défaire ce que nous avons fait. Les processus d'action ne sont pas seulement imprévisibles, ils sont aussi irréversibles. Il n'y a pas ici d'auteur ou de fabricant qui puisse défaire, détruire ce qu'il a fait si cela ne lui plaît pas ou quand les conséquences s'avèrent désastreuses. Cette persistance particulière de l'action, apparemment en opposition avec la fragilité de ses résultats, serait totalement insupportable si cette caractéristique n'avait pas quelques remèdes à sa portée. La rédemption possible du malheur de l'irréversibilité est la faculté de pardonner et le remède à l'imprévisibilité se trouve dans la faculté de faire et de tenir les promesses. Les deux remèdes vont de pair. Le pardon se rapporte au passé et sert à défaire ce qu'on a fait, tandis que se lier par des promesses sert à établir dans l'océan d'incertitude de l'avenir des îles de sécurité sans lesquelles même une continuité sans parler de quelconque aptitude à durer ne serait jamais possible dans les relations entre les hommes. sans le pardon nous libérant des conséquences de ce que nous avons fait notre capacité à agir serait pour ainsi dire confinée dans un seul acte dont nous ne pourrions jamais nous remettre. Nous resterions à jamais les victimes de ces conséquences comme l'apprenti sorcier qui ne connaissait pas la formule magique pour rompre le charme. Si nous n'étions tenus d'accomplir nos promesses nous ne serions jamais capables d'atteindre le degré d'identité et de continuité qui produit la personne à propos de laquelle on peut raconter une histoire. Chacun de nous serait condamné à errer désemparé et sans but dans l'obscurité de son propre cœur solitaire pris dans des humeurs toujours changeantes ses contradictions et ses équivoques. Il faut distinguer cette identité subjective atteinte en se liant par des promesses de l'identité objective c'est-à-dire liée à des objets qui surgissent de la confrontation à la mêmeté du monde. A cet égard pardonner et promettre sont comme des dispositifs régulateurs établis au seuil de la faculté de lancer des processus nouveaux et sans fin. Merci. Alors qu'est-ce que vous retenez ? Il y a des choses des concepts intéressants qui sont avancés. Il y a cette idée que l'imprévisibilité et l'irréversibilité nous enclenchons avec l'action des choses on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça va devenir mais ce qu'on sait c'est que cette action va être récupérée par d'autres et va produire sans doute les choses qui nous échappent. C'est à la fois la grandeur de l'action parce que c'est grâce à ça que nos actions peuvent se lier à celles des autres et produire des choses et être reprises par d'autres c'est comme ça que les hommes se tiennent et peuvent faire advenir un pouvoir et une puissance commune mais en effet si l'action était totalement imprévisible et totalement irréversible elle imagine qu'elle soutient que nous serions trop liés par ces actions c'est-à-dire que ce sont des actions qui nous échapperaient mais qui nous définiraient en même temps et de sorte que nous serions sans doute responsables du sort de ce que nous avons initié alors que ce sont d'autres qui et donc de Romain dit-elle la promesse c'est le pardon la promesse pour essayer de stabiliser cette imprévisibilité je vais faire ceci je vous promets les campagnes électorales en sont pleines mais c'est le sens une campagne électorale je ne serai pas totalement imprévisible je vous promets de faire ceci ou cela je me lis et je réduis l'incertitude de l'action et puis le pardon pour se détacher en partie des actions passées je ne dirais pas que le pardon nous détache totalement du passé à mon avis le pardon n'a pas cette puissance il fait que nous pouvons être déliés du fardeau de responsabilité que des erreurs passées peuvent peser sur nous ça n'efface pas l'action c'est un remède fragile et c'est un remède qui est une sorte de manière de contenir les choses ça ne détruit ni l'irréversibilité ni l'imprévisibilité oui Rousseau je dirais c'est irréductible il n'y a pas de solution il y a des solutions l'artisan a des solutions à ses problèmes ça c'est le régime rationnel de l'artisan du fabricant l'acteur il n'a pas des solutions et il peut essayer de jouer c'est ça aussi le fait que les acteurs peuvent prendre il y a cette idée chez Amaren que nous sommes des acteurs et que nous jouons à un jeu et que nous empruntons en effet des rôles nous pouvons détourner en effet ces remèdes à un mauvais escient cela étant toutes les manipulations sont envisageables la politique en est pleine mais ce que dit tout de même Arendt et qui est assez fort c'est que cette action dont nous sommes les initiateurs du fait de la pluralité elle va produire nous allons nous révéler dans l'action tel que des acteurs sur une scène alors c'est pas uniquement les acteurs de l'histoire c'est pas uniquement les grands-femmes politiques dans la vie de tous les jours nous avons des comportements comme travailleurs nous avons nous produisons des choses mais nous avons aussi des actions nous avons des initiatives ces initiatives nous révèlent dit Anna Arendt comme rien d'autre elles révèlent le qui de l'action c'est dans nos initiatives singulières que nous nous révélons en tant que ce que nous sommes dans notre singularité simplement dit-elle cette révélation je n'en suis pas le maître ce sont les autres qui me voient me révéler et qui peuvent eux raconter l'histoire dont je suis le héros et bien entendu je peux produire ma propre version des choses mais ultimement toutes les mémoires des grands hommes sont récupérées par l'histoire avec un grand H qui elle va raconter faire un sort à leur réelle intervention donc il n'y a pas toutes les manipulations ne sont pas permises dans la mesure même où nous sommes comme elle dit très bien les acteurs de notre histoire mais nous ne sommes ni les auteurs ni les fabricants de notre vie et de notre histoire et donc toutes les manipulations ne sont pas possibles nous ne sommes pas comme un metteur en scène qui pourrait faire tout ce qu'il veut et retourner toutes les trames dans tous les sens toute sa légitimité mais qui n'est pas le point de vue d'Arend elle regarde simplement le pardon non pas comme quelque chose qu'il faudrait utiliser tous les jours et qui serait un outil très pratique pour se défaire de nos erreurs elle dit simplement c'est un remède qui existe qui est un remède politique pour elle c'est pas quelque chose de moral qui ferait je suis coupable je vais me pardonner c'est fini je ne suis plus coupable parce que là vous raisonnez du point de vue moral c'est à dire de quelqu'un qui a un fardeau et qui se sent par rapport à une morale donc c'est le rapport individuel elle raisonne en termes d'un acteur politique dans une pluralité comment est-ce qu'il peut éventuellement se défaire de ce qu'il a initié donc elle raisonne du point de vue politique ça n'empêche pas qu'on porte un jument moral sur l'usage ou le mésusage du pardon et c'est pas tout à fait son point de vue attendez parce que je crois oui il y avait un monsieur je voulais rendre le micro juste ajouté qui à ce moment là devienne la fondation pour la construction future le pardon c'est la reconnaissance d'une erreur et donc une base de fondation oui alors en plus pour terminer sur ce point mais il ne faudrait pas qu'on reste uniquement sur la question du pardon qui est importante Arendt considérait par exemple que les crimes nazis les crimes nazis étaient des actes des actions qui avaient ceci de monstrueux précisément qu'ils étaient impardonnables et que des choses avaient été commisées là qui ne pouvaient être ni jugées ni pardonnées après bien entendu on peut vous dire il y a eu des demandes de pardon de ce que vous voulez mais donc le pardon n'est pas un truc dont on veut faire tous les usages et le crime qu'elle appelle le crime contre l'humanité dont elle était une des premières à essayer de penser quand elle s'est rendue au procès de Hichmann avec tout le retentissement que vous connaissez je ne vais pas rentrer dans son concept de la banalité du mal mais le point qu'elle marque c'est qu'il y a un crime là qui est impardonnable précisément parce qu'un peuple un pouvoir s'est autorisé la capacité de définir qui peut habiter la terre et à entamer la pluralité ce qui est la chose la plus précieuse que nous avons nous sommes plusieurs il n'y a pas un homme il y a plusieurs hommes et c'est ça qui est le plus précieux dans la condition humaine et une entame avait été portée à cela donc la reine n'était pas ouverte à tous les usages du pardon mais je crois qu'il y a une question c'est correspondre à vos affinités particulières si vous aimez bien le vin nature comme moi on va vous proposer quand vous débarquez à Rome les trois magasins de vin nature de Rome si vous aimez bien l'opéra on va vous proposer compte tenu de toutes vos vos actions antérieures mais c'est en effet je crois une des plus fortes idéologies du monde contemporain qui appelle une réplique et une résistance c'est à dire un une réplique je dirais simplement intellectuelle c'est à dire de ne pas se laisser faire croire que nous sommes prévisibles parce qu'en réalité nous ne sommes pas prévisibles contrairement à ce que laisse penser ils veulent faire de nous des agents les plus prévisibles possibles qui répondront d'autant mieux à ce qu'ils ont prévu pour nous et ça appelle en effet encadrement que ça vaut aussi bien pour la manière dont nous conduisons pour ce que nous consommons pour notre santé dans tous les registres il y a cette énorme tentative en effet et à rien de à cet égard je dirais c'est un outil philosophique de résistance précisément parce qu'elle elle est un outil qui nous fait bien comprendre que nous ne sommes jamais prévisibles contrairement à tout ce que les tentatives de nous réduire de réduire nos actions à des comportements à des fabrications à des comportements cycliques qui reviendraient à simplement nous sommes capables d'agir et donc aussi d'agir contre ces tentatives de maîtrise des contrôles de prise de contrôle quand on me demande qui suis-je je peux dire je suis un journaliste qui est né à Bruxelles qui fait des études je peux dire qui je suis décliner si vous voulez mon travail mon identité nationale là Diana Rennes en réalité je dis ce que je suis c'est mon identité objective ce que je suis par contre si je veux répondre vraiment à la question qui suis-je je ne vais pouvoir le faire quand vous racontons une histoire une histoire qui sera toujours différente selon les moments où je la raconte et qui pourra toujours être racontée autrement à la différence de ce que je suis et c'est vrai c'est à dire finalement nous sommes tous des romans en puissance notre vie est d'abord un roman en puissance et nous ne pouvons dire qui nous sommes que en racontant l'histoire de notre vie et ça c'est l'identité subjective c'est ce que Ricœur un philosophe qui vient après à l'arène appelle l'identité narrative nous à la question qui suis-je il n'y a qu'un récit qui puisse répondre par contre l'identité ce qu'elle appelle l'objectif c'est l'identité qui est la plus consistante qui est le matériel qui est lié aux objets du monde il y a des objets qui peuplent le monde qui ont une identité objective c'est des objets la part objective de moi-même c'est tout ce que je peux dire ce que je suis non pas qui je suis voilà sans l'action sans la capacité d'entreprendre quelque chose de neuf et ainsi d'articuler le nouveau commencement qui entre dans le monde à la naissance de chaque être humain la vie de l'homme qui s'étend de la naissance à la mort serait condamnée sans recours la durée même de la vie en route vers la mort mènerait inévitablement toute chose humaine à la ruine et à la destruction l'action avec toutes ces incertitudes est comme un rappel permanent que les hommes bien qu'ils doivent mourir ne sont pas nés afin de mourir mais afin de commencer quelque chose de neuf initium ut esset creatus est pour qu'il y ait un commencement l'homme fut créé a dit Augustin avec la création de l'homme le principe du commencement entra dans le monde ce qui bien entendu n'est qu'une autre manière de dire qu'avec la création de l'homme le principe de la liberté apparu sur la terre merci c'est assez belle qu'est-ce qu'elle vous inspire pour conclure est-ce que c'est une erreur est-ce que je me trompe si je me dis que les gens qui ne font que travailler que vivre dans un monde où il faut travailler travailler ou l'avoir passe avant l'être est-ce que vous dire que les gens n'ont plus le temps d'avoir l'action et donc ne sont plus vraiment des êtres humains ou perdent leur nature humaine alors c'est toute une part de la pensée de Arendt qui ne transparaît pas dans ce texte mais en effet Arendt a conduit à une critique assez féroce de la modernité elle considérait que la modernité en consacrant l'économie avait placé le travail au-dessus de l'action et avait réduit l'action à une part très très congrue pour faire de nous des travailleurs avant d'être des acteurs elle s'en désolée la question c'est c'est la part je dirais c'est la part de sa pensée qui est la plus compliquée parce que elle s'inspirait des grecs pour penser l'action s'inspirait des grands historiens grecs mais elle n'ignorait pas non plus comme vous que dans le monde grec le travail est indigne si on peut agir et se consacrer à la vie politique c'est parce que le travail il y a les esclaves et c'est pas uniquement une réalité une injustice c'est une position philosophique c'est-à-dire travailler est quelque chose d'indigne on peut se demander si dans le monde moderne le travail n'est quand même pas un espace d'abord qui était réévalué qui n'est pas uniquement un espace de domination qui est censé en tout cas ne plus l'être mais qui contient je dirais de l'action après tout c'est très beau les textes de Arendt mais rares sont les moments où nous sommes des acteurs politiques au sens où on parle à Arendt et nous sommes plus souvent des acteurs dans notre vie professionnelle que dans notre sans doute que dans notre vie de citoyen et je crois qu'il y a quand même si nous n'étions pas aussi des acteurs en tant que travailleurs nous serions sans doute de très mauvais travailleurs c'est-à-dire nous ferions au sens de Arendt qu'appliquer des consignes avec un objectif et on sait où on va et ça se répète indéfiniment nous ne serions jamais des initiateurs dans notre travail nous ne serions jamais capables de collaborer avec d'autres et donc je crois que tout de même là c'est une interprétation un peu personnelle mais il me semble que nous sommes tous des acteurs en tant que travailleurs et c'est ce qui sauve le travail sans doute mais ça n'empêche pas de penser à l'égard de l'Arent que nous accordons beaucoup trop au travail et pas suffisamment aux capacités d'action et des délibérations collectives l'entreprise capitaliste l'industrie capitaliste est réunie ensemble et devient un sort de futur acteur de l'histoire mais comme acteur collectif et elle dit c'est une manière totalement d'écraser le travail d'écraser la pluralité qui peut exister au sein du monde du travail je crois que ça va un peu dans le sens de ce que vous dites voilà à moins que ce qui est très très juste c'est que je l'ai glissé en effet sur ces pages finales conclusives où vraiment elle est une des premières et peut-être des seules est-ce que alors là je vais peut-être me faire taper dessus par une sorte de tropisme est-ce que ça tient au fait qu'elle est une femme et que pour une femme la naissance c'était plus signifiant ou ça a en tout cas historiquement été plus signifiant que pour un homme elle n'a pas eu d'enfant de son côté mais qu'une femme juive qui plus est s'inscrire de saint Augustin penseur chrétien et même de Handel aussi elle trouvait que c'était le plus bel opéra sur la naissance du Christ un enfant aîné et pour réévaluer et contre une tradition immémoriale qui va de Socrate jusqu'à Heidegger et Sartre vous avez raison qui fait de la mort et de la contemplation de la mort le lieu où tout se passe c'est pas c'est pas anodin et c'est en effet un geste philosophique très très fort il y a tout un courant derrière la reine qui a essayé d'aller dans ses pas pour essayer de penser en effet l'humanité comme capacité d'être de naissance et non pas d'être de mort ça ne fasse pas elle était par ailleurs aussi très restée convaincue que nous sommes des mortels comme disaient les grecs mais elle voulait entamer une partie en tout cas de cette vision excessivement axée sur la mort et un peu sinistre en effet mais je crois que c'est la part peut-être de féminine c'est bien quand les femmes deviennent philosophes parce qu'elles sont bougées les lignes voilà place à la musique les ménages et on